J'étais dans le stade, mais à l'opposé des deux buts refusés pour hors-jeu, donc je n'ai pas revu, je ne sais pas. Mais même si on avait mis ces deux buts-là, au final, on ressortirait quoi ? On ferait exactement la même analyse du match des Verts ce soir, c'est-à-dire pas d'organisation clairement définie. On ne sait pas s'ils veulent passer sur les côtés, appuyer un petit peu dans la hache. On a un collectif moyen. Le milieu de terrain qui est faible ce soir. Le milieu de terrain qui est faible, en plus c'est un secteur de jeu qu'Oscar Garcia a fait énormément de tournées. Et qui est fourni, en plus, il y a le choix, Hervé, au milieu de terrain. Il y a CNAS, on en parle souvent. CNAS et Dioucet ? CNAS, Dioucet. Dabo, pour le coup, a manqué, parce que c'est un joueur qui a le fameux dépassement de fonction, qui est un petit peu partout, qui peut être décisif, qui est précieux à la récupération. Ce soir, on n'a pas eu cet esprit-là. Hervé, tu sais, je trouve que l'arrivée de Rémi Cabella à Saint-Thiennes, c'est très bien. Mais en fait, ce qui me pose quelques questions, c'est son intégration et le petit changement tactique, en fait, pour le mettre à tout prix dans l'axe avec les attaquants. Parce que tu avais ce milieu à trois qui me semblait être très séduisant, avec Selnes, Dioucet et Dabo. Et puis, depuis que Cabella est arrivé, en fait, il est repassé un milieu à deux avec un numéro 10. Et franchement, je ne suis pas convaincu. Je trouve que ce milieu à trois, il allait bien mieux à Saint-Etienne. Alors, est-ce que c'est parce que Dabo n'était pas là ce soir qu'il reste comme ça ? Je ne sais pas. Mais franchement, je trouve qu'il y avait peut-être d'autres manières d'intégrer Cabella à ton système de jeu. Et en plus, tu pourrais garder quand même un milieu cohérent. Si Hernani, par exemple, se faisait une place dans le 11 titulaire, pour le coup, lui, il a fait une bonne rentrée. Après, c'était tellement fort que ça s'est vu un petit peu. Soderlund, pour le coup, n'a pas saisi l'occasion qu'il lui est donné. Alors, je ne sais pas si Diony sort sur blessure ou quoi. Si, 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 c'est sur blessure. Soderlund, dès qu'il est rentré, on a eu cinq minutes, voilà, un petit peu nueux. On a eu un bon dernier quart d'heure. Donc, je vous dis, au final, même si on avait gagné ce match, on dirait exactement les mêmes choses, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de très clair à Saint-Etienne.